Il a tout été soutenu par la frange, un paradis publiciste, par une frange importante de la bourgeoisie traditionnelle ou des élites économiques. Ah, on me comprend. Donc, Djo est un homme transversal, Djo est un animal politique, Djo obligé, j'ai fait peur. J'ai trouvé une petite réponse. Je ne dis pas que c'est la réponse. Donc, il est normal, dans une élection à dix sénateurs, même si le Sénat est inopérant, que le pouvoir en place t'a préféré une reconduction de cils d'or que d'avoir un Djo. Parce que c'est l'or. Comment pourrais-je décrire c'est l'or ? Un homme naïf, un technicien, un suiveur, un homme qui ne parle presque pas, qui garde un mutisme presque indéchiffrable, certaines fois. Un démocrate, un homme passif, un homme qui accepte tout. Donc, ce n'est pas l'homme idéal pour cette conjoncture. C'est un bon sénateur pour le Sud, il ne sait pas ce qu'il a fait, mais il est là, mais il était meilleur comme technicien que sénateur, à mon avis. Parce qu'il a étudié au Canada, etc., mais au Parlement, ok, je crois que parmi les sénateurs qui n'ont rien foutu, il fait partie de cette catégorie de sénateurs qui ne pas remettre rien du tout. Ok. Mais n'oubliez surtout pas que je dis que c'est un homme démocrate, un homme passif, un grand technicien. Il faut donner à César ce qui est à César. Il est normal que chef d'État ou que le palais national investisse de l'or en bas. Pour, vous n'avez dit nous, et faciliter Sildor pour la reconduction de Sildor comme président, pour être beaucoup plus classé. Mais après l'émission que j'ai faite, ici, pour montrer clairement que Sildor n'est pas l'homme du moment, nombre de sénateurs, vous allez me permettre de taire leur nom. Ils m'ont décrit et m'ont appelé pour me dire, écoutez Gaël, vous avez raison. Comment voulez-vous ? Parce que dernièrement, j'avais parlé d'amendement constitutionnel. Ce n'était pas une faute, mais ce n'était pas un amendement. C'est une nouvelle constitution. Je corrige. Une nouvelle constitution. On élimine le Sénat de la République. Ça ne fait rien. On élimine le Sénat de la République. Automatiquement. Et un président du Sénat. Monde à l'affini. Après élection présidentielle. C'est en 2022. C'est ça, monsieur ? 2022. Il a accepté de l'asphyxie politique, là. L'élimination politique. C'est une honte pour la nation d'avoir des gens comme ça. Écoutez, je n'ai rien avec Siddor. Attention. Je n'ai rien avec Siddor. Mais c'est la façon dont notre ami, notre cher, l'ancien président du Sénat, notre sénateur, fonctionne, évolue. Et il s'est laissé, je dirais, vassalisé par un autre pouvoir. Il aurait dû, cependant, se montrer homme, se montrer sénateur. Parce qu'il est compétent. Parce que c'est ce qu'on dit. Parce que ce n'est pas parce qu'on est tranquille, doucement, et qu'on n'est pas compétent. Il suffit de voir, et Pierre-Jacques Yvon, comment Pierre-Jacques Yvon fonctionne. Un homme très calme, elle parle à Pierre-Jacques Yvon, et tu comprendras, et vous allez comprendre, de qui ça, Pierre-Jacques Yvon est. OK, Pierre-Jacques Yvon, qui est un ami, ministère des éducations nationales, coordonnateur au ministère des éducations nationales. Et d'ailleurs, au cas où j'aurai le pouvoir, un jour, au cas où j'aurai la possibilité de composer avec un pouvoir, ça m'a solide, m'a proposé Pierre-Jacques Yvon comme ministre de l'éducation nationale. Et, mais à Génard, même si le ministre n'est pas placé, il me dit, ils ne vont pas, parce qu'ils ne vont pas mettre de place au monde. Dans l'autre, ils vont rien. Mais ce sont des hommes que nous besions comme ça, Lionel Trouillon, Pierre-Jacques Yvon, qui sont capables. Mais, je dis donc, comme sénateur, Sildor, va faire honneur à PIA par rapport à sa guerre comme crise. Maintenant, je comprends pourquoi on a peur de l'impact. Je dois continuer avec Sildor. En cas où crise-là, joigne une dimension de non-retour. Là, j'analyse des cas de figure. Les gens, les intellectuels peuvent contester. et mes analyses, malgré aucun problème avec elles, laisser à venir avec une autre thèse. Au cas où, si crise d'arrivée n'ont moments extrêmement compliqués et difficiles, le pape Jean-Mois Sildor va être, comme président du Sénat, pour prendre position. Aïti, débat. Il s'arrangera toujours, d'un côté, et comme c'est un suiveur, il n'est pas prêt à l'éducation. Et c'est ça qui arrange, c'est ce comportement qui arrange le pouvoir en place. Et c'est pour ça que le pouvoir est investi, investi, vous êtes bien dit, investi, tout pour reconduction. Malheureusement, le Sénateur, il faut beaucoup de bagages. D'accord. D'accord. Je dis même bagages là, qu'il plaise à Dio, il faut garder Dio. Aïti, débat. Aïti, débat. Dio fait partie des onze élus. Président, plus dix sénateurs. En comme si André Michel, à Nenel Kasi, ta comprenne, gros crise, non pays ça, prenne gros transition, non pays ça, et puis, mais Dio dit, où moui dans le film, où moui dans le film, non? Ça peut dire, Dio, les dix sénateurs, sont des élus, comme le président de la République. Mais moi, d'ailleurs, pas fini, vous ne pouvez pas, décider d'une transition démocratique sans ne pas utiliser une institution démocratique ou bien les hommes qui étaient passés dans les élections démocratiques, c'est pas que Dio prête à Dio pour faire ça, non? Mais il faut compter avec Dio. Mais s'il dort, automatiquement, a projeté toute tentative que l'opposition prête par rapport à Giovenel et c'est pour ça. Giovenel, s'il dort, mais ce n'est pas oublié, s'il y a tout rapport avec l'opposition, Dio peut également faciliter un dénouement de la crise aujourd'hui en Haïti. C'est la seule institution qui est élu la donne, même si on dise en dehors des considérations d'ordre constitutionnel que valent pas le faire dans un angle politique. Je crois que Dio Lambert est un homme extrêmement important et pouvoir peur Dio et me comprenne pour qui raison. même si il n'y a pas autant de sénateurs. Parce que quand tu es sénateur, la situation est beaucoup plus facile pour Dio. Nous avons notre prix vert. Nous avons notre prix vert qui bascule les situations plus vite. Mais je veux dire, Dio a annoncé la couleur puisque Dio dit conseil électoral là-bas bon. Donc, monsieur, Dio dit conseil électoral là-bas bon. Monsieur dit ça. Hein? Oui, oui, il dit conseil électoral là-bas bon. Donc, Dio a déjà dit à faire électorale là, les baladins. C'est ce que ça veut dire. Ou du moins Aïti débat. Aïti débat. Ça veut dire ça également. Maintenant, là, Dio prend position ça. Dio évite la frange de l'opposition à le rejoindre. Parce que qu'il y a dit il y a un conseil électorale là, il y a un élection là, il y a un conseil à mettre une constitution comme ça. Dio dit même, ma gars, là, la frange, Dio, attire la frange de l'opposition vers une démarche institutionnelle et vers une prise de pouvoir prochaine. il y a un conseil électorale. Il y a un conseil électorale. l'invité en frange de l'opposition à Vigne-Jeun-Li ou bien le rejoindre nos frange de l'opposition qui ont même déjà un problème avec question façon conseil électoral provisoire à la montée. Il me pense que c'est une forme de guerre qui est déclarée. Parce que parmi les trois axes prioritaires du président Jovenel Moïse, élection, référendum et courant, maintenant, mes questions conseil électorale, la question élection l'invité en fait John Lambert est censé mettre dans le débat. Et maintenant, si le conseil électoral n'est pas bon, il y a deux possibilités, j'en dis, c'est ou bien le président Jovenel négocier, ou bien dans le conseil électoral possibilité d'être existé avant et écarté par la suite par le président Jovenel Moïse parce que l'instant s'il est à l'aise pour te mettre l'autre monde, donc on pense que ça va nous retourner sur la table pour faire débat dans la mesure où vraiment tu as après la grande élection donc le conseil électoral n'est pas le moyen. Et étant donné que le conseil électoral n'est pas le calendrier, maintenant, j'en dis, John Lambert pis devant, si pa gan n'yen qui dit de la part des hommes au pouvoir ou par le national, li pral questionné le cadre légal kote que question loi électoral puisque ou ba yè calendrier mais question loi électoral là jusqu'à présent yè de moun ka pandèl parce que on est que le part constitutionnel moi pense que à partir de là de la débat lancé président Lambert lance un débat contrairement à ancien président Sildo qui lui-même te en fait on on pas conné kapsuive président oui donc maintenant bon en fait ok maintenant moi pense que président Lambert l'est censé relancer débat maintenant il y a le moun qui dit attention est-ce que il y a un courant ou pas mais ce qui est important aujourd'hui moi pense que c'est l'île Ndwe Kembe il y a 11 élus dans le pays d'institution il y a d'institution oui au sénateur de la république d'ailleurs il faut dire ça quelque soit ce que passe dans le pays il y a 10 sénateurs oui jusqu'à présent à moi il y a tant il y a un compromis pour le fait exactement parce que il y a nous décidons de l'opposition nous dit tel bagage mais ça nous dit sénateur pas là encore qui est-ce que pour le droit pour dire ça moi qui est-ce que pour le droit pour dire ça pour dire Lambert va sénateur encore pour dire grâce à Delphare va sénateur encore qui est-ce que pour le droit pour dire ça un droit là où il y a mal non où il doit faire mouvement de contestation situation où ils vont côté tell ma contention je viens le pas là mon bras dit oh parce que je viens le pas là sénateur qui bon ok et autre chose il me devait ajouter c'est que premièrement remise en question de CEP1 mais gagné une autre ouverture je pense qu'il pourrait le faire avec 10 sénateurs parce que j'en ai souligné c'est 11 élus la présence de Joe Lambert dans un éventuel dialogue ou discussion avec l'opposition en forme de légitimité sur le plan démocratique parce que c'est un élu tout à fait de l'autre côté tout à fait cette question de référendum qui vient la donne pour éliminer sénat il y aura une remise en question parce que histoire peut y avoir montré que sénat toujours comment on balance on force qui en face exécutif là quand il faut essayer pour un mail moi je fais une constitution je fais une élection faite quand il y a un premier qui fait plus voix dans sénat il y a un président directement non en tout cas on verra ça non il y a un président ou un président l'autre il y a un président maintenant pour l'histoire pour l'histoire c'est que généralement l'histoire politique dans ce pays la chambre basse toujours semblait li envie dit oui à toute action exécutive posée alors que sénat toujours fait le contraire attend un petit moment là m'le pour ton un petit précise parce que député y a tout j'en pays y a j'en constitution y a député y a y a y a y a y a y a y a de pouvoir pour passer en tout côté pour l'école pour construire l'école lui-même pour faire un test c'est parce que c'est ça y a moins difficulté et député y a plus proche de y a a l' renforcé merion et puis y a fait des alliances pour y des ministères Beaucoup plus facile Par exemple, on ne va pas faire des quatre Non, on ne va pas donner aucun ministre Aucun ministre Mais on ne va pas donner aucun ministre Qui est un ministre de l'Education Donc, on parlait On a dit qu'ils sont en sud On a dit qu'il n'y a un fous Non, tu n'y a pas Tu n'y as 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 pas C'est une petite attitude le plan qu'on travaille pour mettre dans l'affaire étrangère, vous comprenez ? Oui, vous mettez le ministère d'éducation nationale. Tout ça s'est montré avec les jovenants les plus privés, vous comprenez ? C'est ça, c'est pour ne pas comprendre les fautes, les gens. Le conseil, c'est ça, c'est pas comme mission. Si on va faire, on va passer. On va jouer tel ou dans telle commune. J'ai dit, monsieur, parfois, monsieur, tu peux faire combien de lois, combien de lois ? Je dis, monsieur, parfois, parce que tu connais que monsieur va faire l'école, monsieur a fait un thème pour nous, tout le barré, ça, c'est pas ça qui... Très bien, maintenant, pour conclure, parce que Val va l'intervenir, c'est que, moi, pensez que dans la situation, ça, c'est que, au pralouet, on joue l'ambert qui pourra l'essayer, chercher, équilibrer les choses par rapport à la question référendum, éliminer Sénat, alors que présent, si, pral, font remise en question pour dire, attention, est-ce que dans le dernier temps, même si le Parlement en Haïti, il y a le monde qui a questionné fonctionnement, cependant, pour la bonne marge de la démocratie, puisque n'a pas prenne la démocratie en Haïti, nous pouvons gêner la vraie démocratie, n'a pas prenne ni son apprentissage, donc, est-ce que Sénat est obligé à éliminer, puisque, dans le dernier temps, on semblait, j'en sénat, et quand on peut faire sa pouvoir, les villes semblent en forme de revanche, moi, pensez, Joe Lambert, pral, posons ensemble de questions pour dire, oui, nous, qu'on remise en question du Parlement en Haïti, mais, question, éliminer Sénat, et, j'en te dis, est-ce que tout n'est pas qu'à tout éliminer, question du président? C'est la propositionnelle, décision du jour, c'est le droit d'être important, mais sur le plan politique, il y a un peu de l'espoir, n'est-ce pas, Val? Bon, et, et, Gari, m'en t'en déroule, donc, en fait, la réfléchie, là, c'est le droit, 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 il y a des察 뉴�, c'est le droit, c'est le droit, c'est le droit, t'en déroule, c'est le droit, c'est le droit, etc., et, c'est un exemple, et, pour moi, il y a deux aspects, il y a deux aspects politiques, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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